Bonjour à tous, bienvenue dans cette dixième partie de Jouons à XCOM The Long War. Euh, bon, eh bien, sans trop de contrôle. Euh, on a une requête de l'Asie. Elles arrivent au terme, leurs requêtes. Et en même temps, je crois que je ne peux pas les accomplir. Euh, c'est ouf. Une requête de l'Attente. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, de toute façon. Allez, allons-y. Commandant, on reçoit plusieurs appels de détresse. Des enlèvements se produisent actuellement aux emplacements marqués sur l'Hologlobe. Allez, allons-y. Alors... Des enlèvements... Ça a l'air facile, donc on va essayer de prendre, comme d'habitude, 3 vétérans. Et un... Et 3 débutants. Donc on va prendre un infirmier. On va prendre un sniper. Sniper. Marquis de Siorac n'est pas disponible. Et Ludovic... Il est au vivant, ou pas ? Je ne sais pas s'il est encore vivant, Ludovic. Ah si, je l'ai vu, là. Sniper. 82. Fatigue post-mission. On ne va pas le reprendre. On va prendre Noxobay. Noxobay, pardon. Hop ! Ça rame. Un commando ou un mitrailleur. On va prendre un commando. Et on va prendre 3 débutants. Un de mes débutants va être là pour faire de la reco. Donc elle, elle a 3 points de vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de points de vie parce qu'elle aura moins d'armure que les autres. Ça va être toi, quoi. Ça en a autant que les autres, mais c'est pas grand. Alors, équipement. On va lui mettre un gilet. Plutôt qu'une armure. On va lui donner un fusil un peu plus léger. Voilà. Très bien. On va lui donner un scanner de combat. Et une grenade anti-personnel, ça me paraît très bien. Illy Murray est mon éclaireur. Sarah Rafferty. On va prendre une grenade flash. On va prendre une grenade frag. Il va rester son équipement standard. Un infirmier, il a ça. Mon sniper, ouais. Mon commando, ouais. Markovic, elle a bien besoin de son viseur laser. Une autre grenade ? Ouais, ça me paraît très bien. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Je ne sais pas. On verra une fois de... Le vaisseau est arrivé. Allez, on commence maintenant. On a reçu plusieurs appels de détresse venant de l'Australie. Faites vos bagages. Les extraterrestres ont envahi une grande ville. Et les habitants commencent à paniquer. Oui. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, ouais, ouais. J'ai changé de logiciel d'enregistrement et j'ai plus action. Et puis les problèmes que j'ai eu, des coupures de son et autres. J'essaie de repasser sur Open Brocage. Central ici Rapace. L'équipe Strike s'apprête à atterrir. On attend vos ordres. Bon. Compris Rapace. Je vous reçois 5 sur 5. Strike 1 a le feu vert pour se déployer. Il y a de la carte. Il y a de la mêlée là-bas. On va foncer. On va foncer vers là-bas. Donc on va prendre mon soldat avec l'erreur en premier. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Oreille. Il va se mettre en couvert. Visual on the goods. Hostiles spotted. Voilà. Ça c'est ce que je craignais. Bon alors. Le sniper va donc se mettre en position derrière la voiture. Sarah Raffaerti, c'est un de mes soldats de base. Double tie. J'y vais. Mon infirmier. Elle a couvert d'ailleurs son pot de fleur. Et utiliser sa vigilance. Là c'est un autre de mes soldats de base. Il va venir ici et utiliser sa vigilance. Ici c'est mon commando d'assaut. Je vais avoir assez vite. Il va se prendre un tir. Viens. Il nous a raté. Elle a survécu. C'est pas mal. Elle a paniqué. Il y a deux débutants qui paniquent malheureusement. Bon est-ce que ma sniper peut faire quelque chose ? 29% c'est affreusement faible. Donc Markovitch. Il peut venir se positionner derrière le conteneur de mêlée. Ce qui lui permettra de prendre à revers les aliens. Il y a une couture. Je vais rafler. Je vais rafler. Et Rao. Rao elle va avancer. Voilà. Quel % de chance elle a touché ? 44. Ca se tente. Clothnaf il va avancer et rester en état d'alerte. La sniper elle va faire une stabilisation d'armes au coeur où l'ennemi approche. Vigilance. C'est un peu un problème parce que du coup je ne peux pas bouger. Il est risqué de bouger. On va tenter de le descendre d'ici. Il est mort, je confirme. Rao va venir s'emparer de son nom de mêlée. Oh merde ! Qu'est-ce qui est un peu plus important ? La vie de Rao ou la mêlée ? La mêlée. Même si elle meurt elle est remplaçable, la mêlée ne l'est pas. La mêlée. La mêlée. Les chances de toucher sont faibles. On va mettre en vigilance. On va mettre tout le monde en vigilance d'ailleurs. Les drones ont tendance toujours à s'approcher avant de tirer. Ah mais elle peut encore bouger. La mêlée. La mêlée. Super. Ca ne prend pas une action de consommer la mêlée. C'est super ça. Toi tu vas te mettre en stabilisation d'armes. Je vais jouer un trou dans le mur. Je vais jouer un trou dans le mur. Qu'est-ce qu'il fait ? On perd. Les drones sont fragiles quand même, le vrai problème c'est que comme ils sont rapides ils peuvent s'approcher de très près avant de nous tirer dessus. Parfait, bon c'est pas mal tout ça, on va recharger, tu vas pas bouger, tu vas rester en vigilance. Toi aussi tu vas rester en vigilance. Parfait, il va recharger. Gotlaf, il va pas recharger, il va soigner sa collègue. Et on a récupéré 7 de mêlée. On entend du bril, on va commencer la mêlée. L'un d'entre vous m'a fait la remarque que lorsque ce symbole est jaune c'est qu'on repère la présence de mêlée. Donc elle c'est mon éclaireur, donc elle va avancer, on va se mettre derrière les parkmètres, on ne s'en protège pas. On va faire inventer le sniper aussi. On va faire un écran. Raffaire-tille... On va faire ça. Et on va faire un écran. pour enfin pouvoir recharger. Je vois pas où te mettre, toi tu vas rester derrière. Là on entend du bruit. Il y a des aliens. Donc elle avec son truc de reconnaissance, il y meurait. Encore un conteneur de mêlée, super. Si on arrive à progresser assez vite, ça peut être très cool. Voilà ce qu'on cherchait. On va mettre le sniper à l'éclair ici. C'est un peu plus avancé. Ce qui n'est pas forcément bien. Parce que les pénalités utilisées pour le sniper ont lieu lorsqu'on est trop près. Et également. On va essayer de garder Gotlaf ici pour qu'on n'est pas prêt. Ainsi que Markovic. Bon pris, j'y vais. Voilà, c'est beau. Je suis parti. Je vais venir ici pour jeter un oeil. Et mis en vue. Je craignais. Bon. Tentez d'aller jusque là-bas. J'ai peur d'activer un nouveau groupe d'ennemis. Ah non, ça ne reste rien. Il n'y a pas d'attitude. Quoi d'avoir ce qu'elle soit couvert derrière le conteneur de mêlée ? C'est parti. La sniper... Elle va être vraiment pas en vigilance. Une stabilisation d'armes. Rafferty. Elle va venir ici. Et être en vigilance. Gotlaf également. Markovic également. Markovic également. Je suis en route. Et donc on va faire reculer. J'y vais tout de suite. Espérons qu'il me suive. Et qu'il tombe dans la killzone que je viens de mettre en place. Dommage. Dommage. Je m'en suis occupée. C'est déjà ça. Ils déplacent deux fois. On va pouvoir prendre la mêlée. Et se planquer. Donc tout d'abord. Tu peux. Un sniper. Elle a 64% de chance de descendre lui. C'est dingue. Ok. Rafferty. 37%. On va voir si on peut avoir de meilleurs tirs. C'est disponible. C'est tout. On a réussi commandant. Très bien. C'est tout. On a réussi commandant. Très bien. Je pense qu'on aurait pu récupérer beaucoup plus si j'avais eu un tour d'abord. Ok. J'admire Evan. Un tour opérationnel. Parfait. Alors. Noxolo est une montée en grade. Super. Elle va tirer un peu mieux maintenant. Elle a gagné 5 en capacité de tir. Alors. Loup solitaire. Plus 10 de précision. Si elle est loin des autres. On va prendre ça. On va prendre loup solitaire. Donc Rafferty. Super. On va prendre le tir de roquette. Toujours besoin de plus des artilleurs. Markovitch. Assaut. C'est très bien. Et voilà. 2 sectoïdes. 5 arcas de drone. 2 lélarium. Zalia. 7 mêlées. N'oubliez pas. Nous vous observons. Très bien. Très bien. Ok. Continuons. Ok. On a terminé le stabilisateur gyroscopique. Allons voir un peu. Est-ce que j'ai d'autres choses que je pourrais construire ? J'ai pas assez d'argent. Ah non. J'ai pas assez d'argent pendant cette route construction. On est le 8. On est en début de mois en plus. On va éviter. Provenance. France. Fragments d'armes. Donc ils me demandent 8 fragments d'armes. J'en ai 48. Et en récompense j'ouvre un ingénieur. On leur envoie. C'est toujours utile d'avoir plus d'ingénieur pour faire toutes ces bâtiments. Commandant. On a un nouveau contact. C'est un vaisseau bien plus gros que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je recommande d'envoyer nos chasseurs les mieux équipés pour l'attaquer. Ok. On va envoyer le Raven 7. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'avoir quand même. comme Stovny. On enverra les trois Ravens. On a la cible en visuel. C'est là où je préfère. On se fait massacrer. On se fait massacrer. Un deuxième intercepteur. Les combats aériens 1 contre 1 c'est pas... Commandant. On reçoit plusieurs demandes d'assistance. Les tentatives d'enlèvement actuelles sont marquées sur le Loglobe. Et bien c'est ça pour la vidéo que je vais faire tout de suite dans la foulée. Et je vous dis à tout de suite.